Pour votre fidélité, les portes du stade ont ouvert il y a environ une heure et les tribunes sont déjà pratiquement pleines alors que le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes. Ambiance magnifique et puis ce grand soleil qui brille depuis le début de la journée. Bref, tous les ingrédients sont là. On va vivre un très bon match de football. Ce stade est un décor magnifique pour cette affiche. Quel plaisir d'être là. L'arbitre donne le coup d'envoi. Il file dans l'axe. La Sainte-Etienne qui essaye de construire. C'est reparti, ils peuvent contrer. Charbonnier. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas plus allé au bout. La passe dans la profondeur. Ce sera un centre. Va s'intercepter. La frappe. Il tire. Revue pour la Sainte-Etienne. Allez, votre analyse d'arène. La défense l'a complètement perdu de vue. Il était libre de tout marquage. Ils ouvrent le score dès les premières minutes de cette rencontre. Le stade brestois qui semble jouer davantage sur les ailes en ce moment. Oui, c'est vrai. On le voit bien d'ailleurs depuis notre poste commentateur. Mais dans quel but à votre avis d'arène ? Je pense qu'ils essaient d'étirer un peu le bloc parce que c'est quand même très compact en face. Il est passé. Romain Mouma. Il récupère le ballon. Il accélère côté droit. Le bon dribble. C'est bien conserver sa lucidité maintenant. Oh, quel geste. Le gros dégagement. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça. Il ne faut pas se rater. La surface était surpeuplée pour le coup. Impossible de déclencher un tir correct. Il joue en profondeur. Il prend sa chance. Mais le carreau se dérobe largement. Ah, quel dommage. Il était pourtant en position idéale. Oh, le tacle superbe. Romain Mouma. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. C'était une bonne passe, mais la défense ne s'est pas laissée prendre. Romain Mouma qui a un peu d'espace. Il fait du bien ce tacle. L'arbitre a sifflé. Faute. Et il est sanctionné. Carton jaune. Oui, c'était puissant. C'est joué long. Attention, il est bien placé. Il y a peut-être Kazri. Oh, il bute. Le but. Ça fait maintenant deux buts d'écart. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. 2-0. Le break. C'est la fin de la première période. Certains joueurs ont l'air fatigués. La pause va leur faire du bien. Eh bien, écoutez, il faut être honnête. On ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commence. Mais là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Deux buts d'avance. Il mène pour l'instant 2-0. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. C'est joué long. Un coup de sifflet. Ce sera une faute. Il faut plus de monde dans la surface. Ça bouge, côté gauche. Il est passé. Poude pose. Ah, Bouma ! Il n'y a aucune chance avec une frappe comme ça. Tout seul, à cette distance, il doit vraiment faire mieux. Casserie. Il allonge. C'est dégagé. La Sainte-Etienne, qui récupère ce ballon. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça, expliquez-nous ? Il reste à distance. Ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Il tente sa chance. Il avait fait le plus dur, pourtant. Il a parfaitement profité de l'espace dans l'axe. C'était très bien joué. Un peu de coaching, c'est bien. Le premier changement n'a pas franchement été décisif. Alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. Ça passera sur le côté. Autrait. Le long dégagement du gardien. Oh, voici Romain Mouma. Il joue dans l'espace. Ce sera un coup franc, bien sûr. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Et c'est dégagé. Bien tenté. Le frappe. Il rate le cadre. La défense avait l'air vraiment vulnérable sur cette action. Ils n'ont pas trouvé de réponse à ces dribbles. Et c'est dégagé. Cazerie. Il glisse le ballon en profondeur. Le bon appel du défenseur. Il va au duel. C'est bien défendu. Il fallait vraiment être solide. Coup de sifflet de l'arbitre. Le match est fini. Victoire méritée. Pas grand chose à dire. Si ce n'est que c'était vraiment un grand spectacle. De la première à la dernière seconde. Alors, votre analyse sur cette rencontre. C'est sûr qu'on marche. C'est sûr qu'on marche.